Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le 55e anniversaire du Conseil de l'Entente est célébré ce lundi. Le thème Entente pour la paix et le développement. Les activités sont prévues ici à Abidjan. Les pays membres du Conseil de l'Entente, il faut le rappeler, sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo et le Burkina Faso. Autre information, le céminaire gouvernemental sur le budget initialement prévu ce lundi a reporté à une date ultérieure. L'Association internationale des régions francophones a tenu samedi à l'hôtel du district d'Abidjan son assemblée générale ordinaire. Au cours de laquelle Jean-Jacques Kéhan a succédé à Sogolène Royal, la tête de l'AIRFL, la Côte d'Ivoire a su la vice-présidence avec le président de l'Assemblée des régions et de districts, Jean-Noah Aoussou, Kouadjotirou Bouabi, Aman Niamia. La Côte d'Ivoire est désormais membre de l'Association internationale des régions francophones AIRF avec ses 31 régions et deux districts autonomes. Le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire AIRDCI, Jean-Noah Aoussou Kouadjotirou, occupe le poste de vice-président. Aux côtés de Jean-Jacques Kéhan, élu nouveau président en remplacement de sa compatriote, la française Ségolène Royal. A cette Assemblée générale élective a été signée une convention entre l'arrêt DCI et l'AIRF. Il s'agit pour l'AIRF d'apporter son expertise en matière de décentralisation et de développement local aux régions et districts de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de la rencontre, la conclusion du séminaire annuel des réflexions sur la décentralisation et la gouvernance qui aura duré 48 heures. A retenir au sorti de ce séminaire, la formation et la gouvernance doivent démêrer les priorités des collectivités décentralisées et l'appui de l'AIRF aux collectivités dans leur quête de financement auprès des institutions financières internationales. Autre sujet, le ministre français de la Défense, Jair Le Drillon, a décliné la nouvelle politique militaire de la France lors de sa visite ici en Côte d'Ivoire. La force française, l'IQORN, va aider à lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest à partir de 2015. En République démocratique du Congo et maïti opposant l'ASV Club et le tout-puissant Mazambé a tourné au drame. Une obusculade auraient fait 14 morts et 13 blessés graves. La mobilisation continue dans le monde pour la libération des 200 lycéens enlevés par le groupe islamiste Boko Haram. Israël propose son aide après les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre et la Chine. Et toujours pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram, François Hollande propose la tenue d'un sommet africain à Paris samedi prochain. Dans l'est de l'Ukraine, les séparatistes pro-russes affirment que les habitants des régions de Donetsk et de Lugansk ont massivement participé au scrutin d'autodétermination organisé hier dimanche. Les résultats définitifs doivent être annoncés ce lundi après-midi. Mais déjà, selon un responsable ukrainien, le 8 à l'indépendance totaliserait environ 89% des suffrages dans la région de Donetsk et 96% dans la région de Lugansk. Pour terminer, en Libye, au moins 40 migrants ont été retrouvés, morts et 42 autres portés disparus en Libye, bien sûr, après le naufrage de leur embarcation mardi dernier. Ils voulaient se rendre en Europe. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada